Europe Soir, c'est jusqu'à 20h avec vous Nicolas Poincaré. Les humeurs de Jérôme Commandeur, bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Et vous vouliez nous parler cuisine ce soir ? Et oui, comme vous venez de l'évoquer tous, je voulais faire un petit focus sur cet incident relayé par le net. Nous sommes mercredi 26 mars au soir. Nicole Brick, la ministre du commerce extérieur, est sur le perron de Matignon avec Jean-Marc Ayrault, sa femme Laurent Fabius. Elle compare le déjeuner donné par le Premier ministre avec le donné dîner la veille à l'Elysée, les deux en l'honneur du président chinois. Alors, comme cela fait grand bruit, elle s'est expliquée, plaidant que c'était une conversation privée. Trois petits points devant 30 journalistes et autant de photographes. Alors, on écoute son propos. Hé, j'y aime, Jean-Marc ! Moi, j'ai dit à Brigitte, franchement, Matignon, il n'y a pas photo. À l'Elysée, c'était dégueulasse. Comment, Jean-Marc ? Toute la nuit. Je me recouchais, j'y retournais, j'ai tout. Madame la ministre, c'est Morissette, votre attaché. Vous êtes filmée, elle est folle. Madame la ministre. Taisez-vous, Brigitte ! Morissette, je parle. C'est pas vrai. La prochaine fois, qu'il fasse une raclette ou un truc tout près, ou comme les Chinois, des trucs simples. Même pour les noix de cajou, pour le coco, un kir, neuf euros, tout le monde lit. Donc, l'affaire que l'on peut désormais appeler le Brickgate a pris de l'ampleur. Le cuisinier, Guillaume Gomez, le pauvre, 35 ans, son premier dîner d'Etat à l'Elysée, on imagine sa réaction quand il a appris la nature du scud que lui a tiré Nicole Brick. En plus, on connaît les cuisiniers, ce sont des gaillards. Les gars ne sont pas réputés pour être des pâquerettes. Le type a dû plonger la tête dans l'eau froide du bac à salade. On écoute. Elle, 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 je peux plus... Elle est où ? Elle est où ? Lâche ça, Guillaume, c'est un couteau à viande, tu vas faire une connerie. Elle est où ? Tu te fais envoyer chier par Nicole Brick, là-haut. Je vais lui envoyer dans la gueule, les brics au pomme, au zoo, aux crevettes, je vais lui refaire le teint, moi, à la mer. Alors, les excuses de Nicole Brick ont été officiellement refusées par le cuisinier. Avant le prochain remaniement, on ne lui conseille de ne pas retourner dîner à l'Elysée, à moins, bien sûr, qu'elle supporte la mort au rat. À mercredi. Sous-titrage MFP.